Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo courrier. Alors, juste avant d'attaquer toutes les créations que je vais vous faire voir ici, pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des cartes pour mon concours, sachez que je ne vous réponds pas. Je vous enverrai juste un message pour vous dire que je les ai bien reçus. Et il ira le tirage au sort le 26 décembre, parce que le 25 décembre, je ne pourrai pas, pour le flipbook qui a gagné. Et pour les personnes qui m'ont envoyé les réalisations, même si elles ont mis les concours et réalisations, je vous répondrai uniquement pour la réalisation du mois de décembre. Parce que j'ai reçu pas mal que pour le concours. Donc au moins, vous le savez qu'à celle du concours, je ne réponds pas, juste un petit message. En tout cas, j'ai encore été très, très, très gâtée. Vous exagérez, mais vraiment, vous exagérez. Comme je vous ai expliqué, je ne peux envoyer que mes réalisations pour le mois de décembre. Je ne pourrai pas vous mettre de bonus dedans. Petit à petit, dans l'année 2019, je ferai des envois un petit peu plus gros, comme j'ai expliqué dans mes anciennes vidéos, que je ferai des envois bulles à plusieurs personnes de temps en temps, mois par mois. Mais décembre, ça sera uniquement ma création en échange de votre création. Voilà, je préfère vous avertir pour ne pas être déçue lors que vous recevrez ma réalisation, qu'il n'y aura rien d'autre dedans. Mais vu que j'ai au moins 30 personnes à répondre par mois, je ne peux pas faire des enveloppes bulles au mois de décembre. Là, ce n'est pas possible. Mais je préférais que vous le sachiez. Je l'ai re-répété, mais je le répète encore. Vraiment, ne mettez rien d'autre, même si ça me fait vraiment très, très plaisir, je vous le dis. Mais ça vous coûte des sous en plus. Et en plus, c'est du matériel que du coup, vous n'avez plus. Mais voilà, en tout cas, je suis quand même très contente. Vous voyez, derrière, ça se remplit petit à petit. Voilà, on ne voit pas très bien parce qu'avec moi, devant, on ne voit pas très bien. Ça va tourner au fur et à mesure. On va voir la visite du chat qui est ici. Non, elle me tourne le dos, elle s'en fout. Bon, allez, on va attaquer la première. Alors là, je vais vous faire voir 4 réalisations que j'ai reçues moi samedi. Et j'en ai reçu une, deux, trois, quatre, six enveloppes. Et là, aujourd'hui, le 3 décembre, cette vidéo sortira mercredi, mercredi, je ne sais pas combien, cinq. Et là, la première participation, donc, c'est Cheryl qui m'a envoyé un super tag de Noël. Participation de Noël. Donc, Cheryl, dis-moi juste si c'est la participation pour l'échange de Noël ou alors pour le concours. Parce que si c'est pour le concours, moi, je ne te répondrai pas, je ne t'enverrai qu'un petit message. Par contre, si c'est pour la participation de l'échange de Noël, je te répondrai avec une petite carte de Noël. Voilà, elle est très jolie, un très beau tag. Voilà. Donc, il faut que je mette un sapin de Noël derrière. Il faut que je m'en occupe d'ici la fin de la semaine. Ça serait vraiment bien. Et je pense que je mettrai un petit bout de ruban. Je l'accrocherai dans le petit sapin. À part si c'est pour le concours de Noël. Voilà. Donc, première participation. Donc, merci beaucoup, Cheryl. J'aime vraiment beaucoup. J'aime de plus en plus, en fait, les fonds comme ça qu'ils ont été distressés. Je pense qu'avec la distress. Et rien qu'avec des découpes et des tamponnages, j'aime vraiment d'amour. D'ailleurs, vous allez voir, mes cartes de Noël vont ressembler à des choses un peu dans le même style. Mais j'attends les distress. Peut-être qu'à l'heure que vous verrez, je les aurais peut-être reçus. Je ne sais pas encore. Donc, merci beaucoup, Cheryl. Je fais encore mes petits tas. Après, j'ai reçu une enveloppe d'Elise. Alors, hop, je vais continuer mes petits tas. Donc, déjà, elle m'a mis une petite carte comme ça, mes Wicousmas. Voilà. Je ne pense pas qu'elle, c'est elle qui l'a fait. Je pense qu'elle a acheté comme ça. À l'intérieur, il y a son mot, voilà, pour l'échange de Noël. Donc, pareil, Elise, dis-moi si c'est pour, là, il me semble que c'est pour l'échange. Tu marques bien échange. Donc, c'est pour, moi, je vais te répondre avec une réalisation. Là, avec du masking tape, elle m'a mis, galère un peu, moi, c'est vrai, avec les ongles. Hop. Qu'est-ce que t'as, ma Fifi ? Elle m'a mis un paperclip qu'elle a fait elle-même. Voilà. Il est trop, trop, trop joli. Et après, elle m'a mis des tamponnages qui, en plus, elle a déjà colorisé. Ils sont magnifiques avec ses petits renards. Je suis une adepte des renards. Ma Fifi. Voilà. On a ma Fifi qui miaule. Voilà. Fais-toi voir un petit peu. J'espère qu'elle te plaira. Oui, je sais que tu vas râler. Mais bon, c'est pas ma faute. C'est le renard. Hihihi. Voilà. Après, elle m'a mis son adresse sur un petit post-it. Bon, par contre, ils n'ont pas envie de voir tes fesses. Elle m'a mis dans une petite enveloppe pour album Winnie, l'ourson, vive, bourriquet. Voilà. Alors ça, je suis super contente. Je vais commencer à voir pas mal de choses sur ce thème-là. Je suis super contente. C'est des Sheboard. Hop. Bon, moi, je ne me souviens jamais de tous les noms. C'est magnifique. Il faut vraiment que je... Après Noël, je pense que je vais le faire, le petit album de Winnie que j'ai envie de faire pour mon filleul ou pour mon neveu. Je ne sais pas encore. Voilà. Je vais aller sortir mon chat parce qu'il m'inquiquine. Et voilà. Donc, très, très, très joli. Je suis super contente. Et après, elle m'a mis... C'est pour ça, je pense qu'elle dit, c'est pas moi, c'est le renard. Elle m'a mis deux magnifiques papiers renards. Ils sont vraiment très, très, très jolis. Donc, je vais les garder de côté. Ça fait beaucoup automne. Donc, pour l'année prochaine, ça sera... Parfait. Pardon. Et là, elle m'a fait une carte super originale. Moi, je ne sais pas comment du tout on les fait. En fait, vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et hop. Et après, hop là. Voilà. C'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. C'est super joli. On a été coupé. Voilà. Donc, du coup, et derrière, elle est comme ceci, en fait. Voilà. Moi, j'aime... C'est vraiment super joli, ce principe. Il faudrait que j'essaie d'en faire une. Mais voilà. J'aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Élise. Donc, du coup, je remets tout. Bon, non. Je vais mettre sur l'enveloppe. Donc, toi, du coup, vu que c'est l'échange du mois de décembre, ma participation partira pas avant la semaine prochaine. Toi, tu verras cette vidéo le mercredi. Mais elles partiront la semaine prochaine. Parce que déjà, il faut que cette semaine, je clôture mes envois de la semaine dernière. Après, j'ai reçu une enveloppe qui me vient de Christelle. Voilà. Moi, je les ouvre toutes un petit peu avant. Hop. Alors, je crois que... Voilà. Hop là. Comme ça, après, je range tout. Et après, je peux vous répondre... Enfin, je marque déjà sur un papier l'envoi que c'est pour quelle personne. Et au moins, après, la semaine prochaine, je peux vous renvoyer mes créations. Donc, déjà, c'était bien, bien, bien emballé. Voilà. Hop. Elle m'a fait quelque chose que c'est juste sublime. Mais clairement sublime. Quand je l'ai reçu, j'étais en FaceTime avec mon amie. Elle m'a dit c'est magnifique. Clairement, c'est magnifique. Elle m'a fait un mini. Voilà. Où il y a marqué Noël. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a le mot Noël. C'est juste sublime. Il s'ouvre avec une petite ficelle. Alors, je l'avais super bien remis. Il s'ouvre comme ceci. Avec la ficelle. Donc, vous voyez bien qu'il y a marqué Noël. Magnifique embellissement. Je pense que ça, ça vient de chez Action. Et bon, après, je ne vous fais pas voir les petits cadeaux. Mais en fait, dans chaque pochette. Par exemple, là, il y a un die-cut de Noël. Enfin, un tamponnage de Noël. C'est juste sublime. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Là, elle m'a mis, bon, du coup, des petits serres pailletés. Pour offrir des petits cadeaux. Je trouve ça génial. Vraiment génial. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment juste sublime. Là, elle m'a mis un bout comme ça de papier. Ça fait super joli. Hop. C'est magnifique. Là, elle m'a mis des petites étoiles. Vous les voyez à travers. Alors, ici, voilà. C'est difficile à montrer. Des petits flocons de neige. Donc, ça paraît. Je vais m'en servir pour mes réalisations. C'est trop top. Et à la fin, elle m'a mis une découpe comme ça. Que je pense qu'il ira dans mon petit sapin. Que je mettrai derrière. Voilà. C'est juste sublime. Mais vraiment magnifique. Je trouve ça magnifique. Trop de magnifique. Et après, elle m'a fait une petite enveloppe. Donc, il y avait ça avec. Je ne sais pas du tout à quel endroit c'était. C'était décollé. Donc, tu me diras où ça va. Ou alors, je le mettrais à un endroit. Et là, carte pour l'échange de Noël. Hop. Elle m'a fait une très jolie carte de Noël. Bien dans les couleurs de Noël. Vous voyez. C'est un petit peu en 3D. C'est très, très, très joli. Un, un, un. Elle change. Donc, si je ne me trompe pas. L'album, c'est pour mon concours des 1000 abonnés. Et la carte, moi, je te répondrai à ta petite carte. Voilà. Avec un grand mot qui est écrit à l'intérieur. Et donc, c'est Chris Scrap. Donc, Christelle. Voilà. Parce qu'il y a deux Chris Scrap sur Facebook. Sur YouTube, vous verrez que j'en ai reçu de l'autre Chris Scrap. Et donc, du coup, c'est pour ça que dans mon live de ce matin. Que vous, vous aurez vu lundi. J'ai demandé vraiment qu'elle m'écrive bien Chris Scrap. La bonne écriture comme YouTube. Parce qu'autrement, je ne m'en sortais pas. Donc, merci beaucoup. C'est adorable. Et ta réalisation de carte est très, très, très jolie. Et ton mini. Et juste splendide. Donc, toi, je te répondrai à ta carte. Maintenant, je vais engueuler Scrap Chic. Voilà. Qui m'a dit, je t'ai envoyé une petite carte. Mais, elle ne m'a pas envoyé que ça. Et là, si elle aurait été en face de moi. Je crois qu'elle aurait entendu parler du beau temps. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bon. Pour une fois, elle ne m'a envoyé qu'une carte. Non, non. Non, non, non. Alors là, je ne vous explique même pas. Moi, j'étais comme une folle. Donc, déjà, elle m'a fait une magnifique carte de Noël. Alors, est-ce qu'il y a un petit mot dedans ? Meilleur vœu. Bisous, ma belle. Chris Scrap. Alors, par contre, est-ce que celle-là, c'est de la participation, Chris Scrap, pour mon échange ? Ou alors, c'est juste une carte comme ça. Parce que si c'est juste une carte comme ça, du coup, je ne te répondrai pas avant de recevoir celle de Noël. Par contre, si c'est celle de Noël ou celle de mon concours, tu me le dis. Voilà. Mais, elle est juste magnifique. Voilà. Tout en blanc. Ça, c'est du papier style super épais. Je ne sais pas ce que c'est comme papier. Tu me diras ce que c'est. Et voilà. C'est juste splendide. Et avec tout ça, voilà pourquoi je râlais. Elle m'a envoyé le dice de la marque Marianne Design. Donc, c'est le premier dice de cette marque que j'ai. Et en fait, c'est exactement le même dice qu'il y a ici. Voilà. Voilà. Elle est complètement folle. Voilà. Je ne sais pas du tout combien de plus ça doit coûter ça. Mais voilà. Et elle m'a dit que c'était juste la carte. Voilà. Moi, quand j'ai vu le paquet, je me suis trop bien. Pour une fois, elle a envoyé que la carte. Eh bien, non. Pas du tout. Il est juste splendide. Ça, je vais en faire des shaker box. Je pense avec. Et comme elle a fait sur sa carte, c'est juste magnifique. Vous allez le voir dans mes réalisations que je vais vous envoyer. Voilà. Vous risquez de retrouver souvent ce dice-là avec des petits sapins et le haut d'une boule. Vous savez, si j'ai par exemple juste un rond. Oui. Comment dire ? Un dice-orange. J'ai juste à mettre le dessus-là et ça me fait ma boule de Noël. C'est juste magnifique. Vraiment, je suis un amour. Clairement, vraiment, je n'ai pas de mots. Bon, c'est que vous m'envoyez des petites choses malgré que je vous dis non. Je ne suis pas très... Enfin, je suis gênée. Mais je me dis, bon, c'est pour me faire plaisir. C'est adorable. Mais là, elle a dépensé de l'argent. Surtout que ça, je ne sais pas du tout combien ça coûte. Mais ça doit quand même coûter assez cher. Voilà, c'est vraiment très gênant. Mais merci infiniment. Donc, elle m'a dit de ne pas lui répondre à son premier renvoi que j'ai. Moi, je vais te renvoyer une enveloppe. Bon, ça ne sera pas des dailles. Ça ne sera pas des tampons. Ça sera un peu des trucs d'action. Un peu des trucs un peu divers. Mais voilà, je vais quand même te renvoyer une enveloppe. Parce que voilà, ça fait déjà... Je n'ai même pas fini mon renvoi. Que tu me refais un renvoi avec une autre chose. Enfin, c'est juste magique. Il est vraiment juste splendide. Vous voyez, il est... Puis, comparé à ma main, la boule, elle est énorme. Je t'en remercie vraiment, vraiment, mais vraiment du fond du cœur. Allez, maintenant, on va passer à ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, lundi. Voilà. Donc, il y en a une que je n'ai pas refermée complètement. Parce que je n'arrivais plus à revisser. Donc, hop, c'est bon. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Michel. Voilà, Michel. Qui m'a écrit un petit mot sur un papier. Vous savez que moi, les mots, je les mets dans ma boîte. Elle m'a envoyé... Hop, alors... Participation... Ça, c'est pour mon concours. Donc, Michel, du coup, toi, je ne te répondrai pas. Parce que du coup, c'est pour le concours. Par contre, je t'enverrai un message pour te remercier. Voilà. De participer à mon petit concours. Donc, la réalisation pour mon concours, c'est ceci. Voilà. Très simple. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup. Un fond des découpes de la twine. Et c'est parti. C'est vraiment magnifique. Voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, ça, c'est sa participation pour mon concours. Et dedans, dessus, son petit mot. Une bonne réception. Même si tu as insisté pour n'avoir que la réa, je joins quelques petits trucs. Il faut bien rentabiliser le timbre non. Point d'interrogation. Ben, c'est très, très, très gentil de ta part. Alors, elle m'a envoyé des papiers embaussés. Donc, ça, je suis super contente aussi. Donc, là, c'est des rouages. Voilà. Rouages et puis horloge. Il y a un petit peu... Enfin, c'est plus horloge d'ailleurs que rouage. Décidément, je ne vais pas arriver à faire cette vidéo. Après, elle m'a envoyé du papier comme ceci embaussé. Donc, ça, pour faire des cartes, c'est magique. Bon, là, ça sera plus sur le thème de fleurs. Mais je vais les garder de côté. Ici, sur Noël, vous voyez, avec en bas, ça fait des petits sapins. Donc, ça, pareil, pour un fond de carte, lors d'un envoi, vous risquez de la retrouver. Quelqu'un va peut-être recevoir ce fond de carte avec ma carte. À voir. Ce très joli fond, pareil. Bon, ça, ça ne fera pas trop Noël. Mais pour un petit peu plus tard. Des petits points verts. Et celui-ci, voilà, pareil, ça sera plus vers le printemps. Et avec... Bon, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a trouvé quelque chose par terre. Elle m'a fait une petite pochette et elle m'a mis des petits die-cuts. Je ne vais pas vous les sortir parce qu'ils sont bien emballés. Voilà, quelques petits die-cuts. Je ne sais pas du tout la collection que c'est. En cas, tu me diras, mais c'est super gentil. Vraiment, c'est des petites choses en plus que c'est adorable. Clairement, c'est adorable. Mais voilà, moi, je ne peux pas faire ça pour tout le monde, quoi. Et après, elle m'a envoyé une petite enveloppe. Une petite enveloppe. Une petite pochette avec des... Ils sont très jolis. Voilà. Il y a des cages à oiseaux embossées. Il y a des... Des tamponnages. Je perds mes mots. Voilà. Il y a... Je vous fais voir. Ça sera un petit peu mieux parce que je n'ai pas trop envie de tout sortir. Mais en tout cas, c'est super, super gentil. Donc, la réalisation pour le concours, elle est validée du coup parce que je l'ai reçue. Maintenant, pour les participations validées, je regarderai si vous avez bien partagé ma chaîne. Comme j'avais expliqué ce qu'il fallait faire pour participer à mon concours. Mais vraiment, encore mille merci. Après, j'ai reçu une enveloppe de Lucille. Donc, avec les enveloppes comme je trouve ça super joli. Je crois que j'ai laissé trop maintenant. C'est super joli. Donc, elle m'a mis la carte pour l'échange de Noël. Elle m'a bien marqué échange. Voilà. Je vous laisse dessus pour ne pas oublier. À l'intérieur, en plus, c'est tout embossé. Elle m'a mis des washi tape. Donc, Noël, je trouve trop, trop, trop joli. Ils sont vraiment très, très jolis. Donc, moi, du coup, je te répondrai à ta participation de Noël. Avec, elle m'a mis le petit mot, voilà, que je vais garder précieusement. Et pour mon concours, elle m'a fait une ATC, voilà. Très jolie ATC sur le thème de Noël. Donc, toi, pareil, je regarderai que tu as bien tout rempli ce qu'il fallait pour le concours. Et ça sera ta participation pour le concours. Et moi, je te répondrai à ta petite carte, voilà. Mais pas avant la semaine prochaine. Je préfère vous le dire. Après, j'ai reçu une enveloppe qui était dans une grosse enveloppe, mais je l'ai jetée. La carte me vient de Christine, voilà, qui m'a fait une carte pour le concours des 1000 abonnés. Donc, pareil, Christine, je ne te répondrai pas à la carte. Je t'enverrai un message, par contre, mais du coup, toi, pareil, je regarderai si c'est bien tout validé, si tu as bien partagé ma chaîne, etc. Et voilà, elle est juste magnifique aussi. J'adore avec le petit Père Noël et le petit Reine. C'est super joli, voilà. Elle m'a écrit un petit mot à côté sur une petite carte comme ça, avec plein de petites fleurs en cœur. Voilà, donc toi, pareil, participation de Noël. C'est pour ça que j'ai... Et dedans, elle a mis un, un, une découpe comme ceci. C'est pour ça que j'insiste pour que vous me marquiez si c'est pour les concours, parce que si c'est que pour le concours, moi, à part vous envoyer un petit message, je ne vous renverrai pas de création. Donc là, il y en a déjà pas mal. Vous croyez que ça fait beaucoup, mais en fait, je n'ai pas beaucoup de cartes à faire, parce que là, j'en ai déjà, il me semble, quatre, que c'est rien que pour le concours. Donc voilà. Maintenant, j'ai reçu une enveloppe de Nathalie. Alors, ça m'a fait super rire, parce que son adresse, en fait, le... Avec un petit chien, en fait, moi, je ne sais pas où je pourrais trouver ça, en fait. Parce que ça serait vraiment pas mal que je puisse me faire des autocollants comme ça, pour mes envois. Alors, tout à l'heure, j'ai galéré, voilà. Et encore, j'ai refait pareil. Hop ! Je crois que son mot... Ah non. Si, c'est bon. Alors, juste pour toi. Donc, c'est une petite carte comme ceci. Voilà, très jolie. Hop ! Pour la participation, pour l'échange du concours. Une carte cascade. Et une carte magique. Alors, par contre, il faudra juste que tu me dises, s'il y en a une des deux, laquelle c'est pour mon concours. Donc, déjà, il y a cette carte que j'ai vraiment adorée, en fait. Vous tirez... Hop ! Vous tirez ici. Et, voilà. Et il y a une petite enveloppe où là, elle m'a mis des... Ça, je crois que c'est ceux de Stampin'Apple, hein. Où elle m'a mis des petites découpes, en fait. Des petites découpes trop, trop, trop mignonnes. Je crois que tu me le dis, en plus, sur le petit mot. Je vais vérifier. J'essaye de remettre dans la petite enveloppe. Hop ! Sans rien abîmer. Ça sera embêtant. Voilà. Hop ! Alors, tac ! Je redouille ça à l'intérieur. Et en plus, j'ai fait tomber le mot. Hop ! Alors, est-ce qu'elle me dit que c'est Stampin'Apple ? Non, elle ne me marque pas que c'est Stampin'Apple, mais il me semble que c'est Stampin'Apple. C'est trop joli avec la carte comme ça dedans. Moi, j'adore l'effet surprise. Je ne sais pas. Je trouve ça très, très, très joli. Alors, j'essaye de te remettre à l'intérieur. Ce qui n'est pas toujours facile. C'est, voilà, c'est super joli. Franchement, c'est super joli. Donc, dis-moi si c'est celle-ci qui est pour le concours ou alors pour l'échange. Pour la carte de l'échange, je vais te l'envoyer pareil la semaine prochaine. Par contre, pour la carte de concours, je ne te répondrai pas parce que ça sera pour le concours. Et après, elle m'a fait une carte. Alors, trop, 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 trop chouette. Moi, j'ai adoré vraiment le principe. En fait, c'est une carte comme ceci. Et en fait, j'ai galéré pour la remettre. Elle s'ouvre. Hop, je vais mettre les ongles. C'est un petit peu galère. Hop. Elle s'ouvre comme ceci. Après, alors... Elle s'ouvre comme ceci. Et après, elle s'ouvre... Voilà. En fait, si vous voulez, ça donne ceci. Voilà. Alors, maintenant, je vais galérer pour tout remettre. Et derrière, nous avons les petits lutins et tout. C'est super joli. Alors, je vais essayer avec vous de la refaire. Si j'arrive, bien sûr. Si j'arrive. Parce qu'en fait... Hop, hop, hop. Alors... Tac. Tac, tac. Je vais y arriver. De toute façon, il n'y a pas de raison. Vous voyez, je suis déjà arrivé là. Voilà. Je suis trop forte. C'est super original. Moi, j'adore. Et voilà. Je suis arrivée à la refermer. Donc, du coup, dis-moi. Voilà. Si c'est celle, par contre, pour le concours. Ou celle pour le thème automne. Elle est magnifique. Les papiers, ils sont juste trop, trop, trop jolis. Mais je crois que c'est le papier stampineux. Voilà. Donc, avec sa petite carte. Donc, je ne sais pas si je l'avais dit. Mais là, ça, c'est l'envoi de Nathalie. Voilà. Donc, sur Facebook, c'est Nathagrenouille Camus. Je crois que c'est bien marqué. Camus, pardon. Camus. Et avec, elle m'a joint un marque-page ou un tag, comme vous voulez. Moi, j'adore ça aussi. Voilà. Tout embossé. Très, très, très joli. Donc, pareil, je le mettrai sûrement dans mon petit sapin. Parce que tu me dis quoi, déjà, au sujet du tag. Tu me dis que... Elle marque page que j'ai confectionné. Et quelques attaches. Voilà. Parce qu'elle m'a écrit un mot tout détaillé. Voilà. Et après, elle m'a envoyé. Donc, je suis super contente. Vous allez les retrouver dans mes envois sur les réalisations. Elle m'a envoyé. Du coup, les petits bonhommes, c'est juste trop, trop bien. J'adore ces papiers. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. C'est très, très joli. Et après, elle m'a envoyé des petits braves. Voilà. Comme ceci. Donc, ça, pareil, je vais les ranger avec le mien. Voilà. Je suis très, très contente. Encore beaucoup, Nathalie. Vraiment, c'est très, très, très gentil de ta part. Donc, je te répondrai à ta carte de Noël. Après, j'ai reçu l'avant-dernière. Donc, ça me vient de Amélie. Donc, Amélie, elle m'a mis dans deux petites enveloppes comme ceci. Ma carte plus ATC pour la participation de ton concours de Noël. Donc, ça, c'est la carte pour l'échange de ce mois-ci. Voilà. Voilà. Ça, c'est la carte. Donc, moi, je te répondrai à ta petite carte. Voilà. Très jolie. Donc, elle a été faite avec de la pâte à texture, je pense. Ils sont magnifiques, ces pochoirs. Moi, j'en ai commandé comme ça, là. Mais ce n'est pas du tout les mêmes. Il est vraiment magnifique. Et à l'intérieur, il y a son mot. Voilà. Et avec, elle m'a joint une ATC. Merci. Voilà. Donc, ma carte plus... Ah oui, non. Voilà. Toi, la carte et l'ATC, c'est pour le concours. Donc, je ne te répondrai pas, du coup, par une carte. Je la garderai de côté. Donc, merci. Donc, c'est le scrap d'Amélie. Fait le 23 11 2018. Remerciement 1 sur 1. Voilà. Donc, merci beaucoup. En plus, elle me le marque. Félicitations pour tes 1000 abonnés. Je suis enchantée de te suivre ta chaîne. Gros bisous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Cette carte a été réalisée sur ma chaîne. Donc, du coup, j'irai voir ta carte. Du coup, comment tu as réalisé cette magnifique carte. Donc, participation pour le concours. Je n'aurai plus qu'à valider. Si tu as bien tout rempli, ce qu'il fallait. Et après, elle m'a marqué. Petits cadeaux qui sont simples, mais qui font toujours plaisir. Bon scrap, Amélie. Alors, elle m'a mis des découpes comme ceci, blanches et rouges de Noël. Donc, pareil, c'est juste trop beau. Moi, j'adore les découpes. Donc, elle m'a mis une troisième comme ceci. Elle m'a mis une bordure étoile. Donc, deux bordures étoiles, pardon. Voilà. Après, elle m'a mis plein de petits tamponnages qu'elle a en plus déjà découpés. Alors, ça, c'est trop trop top. Donc, sur le thème Halloween, je pense qu'il n'y a que du Halloween. Non, il y a Halloween, il y a un pingouin. Alors. Ce n'est pas facile d'ouvrir en plus en live. En plus, ça fait déjà 27 minutes. Ouais. Ah non, c'est que du Halloween. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Il y a des... Ah non, il y a des cloches. Il y a un peu du Noël. Voilà, il y a plein de petites choses. Voilà. C'est trop top. Déjà découpé. Moi, j'adore. Après, elle m'a mis un paperclip qui est trop mignon. Voilà. Il est super joli. C'est vrai que je ne pense pas à faire ça. C'est super joli, les paperclips. Moi, j'adore. En plus, c'est dans des petites pochettes. Après, elle m'a mis des petits découpes comme ça, flocons, étoiles. Voilà. Très jolis. Donc, vous risquez peut-être de les retrouver dans les prochaines réalisations. Et après, elle m'a mis des tamponnages qu'elle a aussi découpés. Ou alors, elle doit avoir le Dyes d'un Père Noël qui est très, très joli. Ça fait un petit peu vintage. J'adore. Merci beaucoup Amélie pour ton envoi. C'est très, 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 très gentil. Je sais. Je parle un peu plus vite. Mais ça fait déjà 28 minutes. Là, il ne faut pas trop que ça dure longtemps. Mais vraiment, Amélie, merci beaucoup. Participation pour ton concours. C'est bon. Je l'ai reçu. Plus qu'à voir si tu as bien tout rempli. Et après, ça sera validé. Et la dernière enveloppe que j'ai reçue, donc ne pas plier, merci, qui me vient de Chris Crab, donc l'autre personne. Donc, en fait, cette personne-là, je lui ai envoyé des tamponnages il n'y a pas très longtemps de ça, de bébé, vous savez, pour faire les boîtes de naissance. Et en fait, elle, en retour, elle m'a fait un petit envoi. Donc, c'est très, très, très gentil de ta part. Donc, du coup, moi, je ne te renverrai pas, à moins que tu m'as fait une carte de Noël, pour le thème de Noël, que du coup, je... Comment ça s'appelle ? Je te renverrai. Autrement encore, merci, mais tu n'étais pas obligée. Moi, je t'ai envoyé des tamponnages. Tu ne me référais rien qu'une carte pour me dire merci. C'était très, très gentil. Là, elle m'a envoyé trois paquets. Je ne les ai pas ouverts, donc je vais attaquer par le plus fin. Donc, Chris Crape Chachou. Donc, c'est encore scotché. Je ne l'ai pas ouverts. Je ne sais pas du tout. Peut-être une carte qu'elle m'a fait, là. Je pense que c'est une carte. Je pense, oui, c'est une carte. Donc là, si c'est une carte pour l'échange... Ah non, c'est une carte de remerciement pour les tamponnages. Elle est très jolie. Un soupçon d'esprit de Noël illumine le monde entier. Il est magnifique. Voilà, c'est une très, très jolie carte. Il n'en faut pas énorme pour faire des très belles cartes. Vous le voyez, sur la plupart des cartes que je reçois, il y en a des plus chargées que d'autres. Moi, j'en envoie des chargées des fois. Mais des cartes comme ça, c'est super. Et je voulais vous dire un truc. Vu que moi, j'ai les cartes derrière moi que je scrape en face. Quand je n'ai pas trop d'inspiration, eh bien, en fait, je regarde vos cartes et j'arrive à m'inspirer par rapport aux cartes. Donc, c'est fort possible que dans mes réalisations, vous en retrouvez une dans le même style. Voilà, parce que moi, ça m'aide vraiment. Et elle est magnifique. Donc, Chris Crapp, ce n'est pas la même que tout à l'heure. Coucou, ma chachou. Voilà, je t'envoie des petites choses pour te remercier de tes tamponnages et aussi ma participation à ton concours. Je te fais de gros bisous, Chris Crapp. Ah ben voilà, du coup, c'est une participation pour le concours. Voilà, alors est-ce que c'est celle-ci ou les autres ? Je ne sais pas encore. On va passer à la suite. On va prendre celui-ci. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un petit peu lourd. Elle m'a dit qu'elle avait fait tout elle-même. Donc, c'est quelque chose de fait main. Je vois ce qu'elle m'a dit. Non, là, c'est pas des choses fait main. Alors, elle m'a envoyé un bloc. Alors, ça, c'est ceux qui viennent de chez Action. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Parce que j'ai arrêté un petit peu d'acheter les blocs de chez Action. Très joli. Mais tu n'étais pas obligée. Ta carte pour le concours, c'était suffisamment. Voilà. C'était... Il est très, très joli. De toute façon, moi, j'adore les fleurs. Donc, merci beaucoup. Mais il ne fallait pas. Et pour le petit tampon-là, je crois que je l'avais mis dans mon panier. Et j'ai enlevé ce tampon-là. Et en fait, il rend super bien. Je suis un petit peu dégoutée. Et après, elle m'a fait une petite... Alors... Hop là. Oh, c'est trop beau. Elle m'a fait une petite pochette. Et en fait, elle m'a fait des embellissements en plâtre ou en résine. Je ne sais pas trop. Tu me diras. Alors, ça, j'adore. Ça, je suis trop, trop fan. J'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment très, très joli. Donc, moi, quand je m'en servirai, je vais les enlever. Bien sûr, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Vraiment, c'est très, très, très joli. Merci beaucoup. Donc, ça, c'était à réalisation. Par contre, pour le concours, donc, pareil, je revaliderai. Et le dernier, donc ça, je pense que c'est du fait même. Parce qu'elle m'avait dit que c'était du fait même. Hop. Alors, très, très, très joli pochette encore. Voilà, c'est très, très, très joli. J'aime vraiment beaucoup. Alors, on va défaire le petit nœud. J'aime vraiment beaucoup. C'est super joli. Ça s'ouvre comme ceci. Et ça devra... Oups ! Hop ! Nec, il s'est fait là. Ah ouais, c'est très... Franchement, pour offrir, si vous avez des découpes ou quoi envoyer, c'est magnifique. Voilà, ça fait une petite pochette avec une pochette remplie de petites découpes, je pense, sur le thème un petit peu de tout. Donc, nous avons un petit cerf, une découpe, une découpe papillon, je vais essayer de les remettre. Découpe de Paris, c'est ma première découpe, je n'ai aucune découpe sur Paris, donc je suis trop contente. Des petits ballons, pareil, ça, sur le thème anniversaire, ça sera parfait. Une petite boule, encore un petit cerf, une petite fée, ça, c'est trop joli aussi. Des petits gants, des petits moufles, plutôt des moufles. Bon, il y a encore un petit renne, il y a une paire de... enfin, un talon, trop original, ça, j'aime beaucoup. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup, je le découpe. Je crois qu'on me l'a déjà envoyé une fois et j'aime vraiment beaucoup. C'est très joli. Un petit sapin. Encore un petit cerf. Une... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est très joli. Une moto, ça, ça change. Sur le thème homme, pareil, je n'ai rien du tout. C'est pas mal. Une petite jeune fille. Oh, elle est tombée. Hop. Voilà. Et un énorme cœur. Voilà. Sur le thème cœur, amour pour le thème de février, ça va être vraiment génial. Je te remercie infiniment. C'est vraiment adorable, mais vraiment adorable. Moi, je t'ai envoyé des tamponnages. C'était pour te faire plaisir parce que voilà, on ne trouve plus la planche de tampon. Donc, je t'en ai fait plusieurs. Mais voilà, tu n'étais pas obligé de me faire des cadeaux. Juste voilà, si tu voulais participer à mon concours, c'était déjà très, très bien. Si je te l'ai envoyé, ce n'est pas pour avoir un retour derrière. Parce que si j'envoie des choses, parfois dans les envois ou quoi, ce n'est pas pour avoir quelque chose en retour. Mais vraiment, merci beaucoup. C'est des chouettes cadeaux. J'aime vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, merci beaucoup à toi. Donc, merci à toutes les personnes. Donc, je crois qu'il y a six personnes que c'est que pour le concours. Si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, sachez que pour celles qui sont, qui ont des cartes qu'il faut que je vous envoie, ça ne partira que la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles de moi de la semaine. À part là, je vais vous envoyer un message pour vous dire merci. Mais je... Je bégaye, je bafouille. Oui, je vous enverrai... Je marquerai un message sur Facebook ou celles qui n'ont pas Facebook. Je les envoie, je les contacte par mail en leur disant que j'ai bien reçu leur participation et qu'elle partira à telle date. Voilà. J'ai encore été bien, bien, bien gâtée. Il faut que je range tout ça. Et puis, voilà. Cette vidéo sortira mercredi. Je ne sais pas s'il me semble que je l'ai dit. Elle sortira le mercredi 5. Voilà, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, vendredi, il y aura une nouvelle vidéo aussi pour vous. Je reprends le rythme des vidéos petit à petit. En attendant, je vous remercie encore vraiment du fond du cœur. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501